Musique 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 Hola bienvenue sur ma chaîne ça va être une chaîne de lifestyle je vais faire des vlogs maquillage, mode, voyages parce que j'ai plusieurs voyages prévus que j'aimerais trop enregistrer pour avoir des souvenirs quoi et si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder le reste de cette vidéo ça me ferait trop plaisir comme c'est ma première vidéo je vais un peu me faire ma morning routine en me présentant en gros donc je m'appelle Eglantine je suis étudiante en 3ème année de LLCVR japonais et ce que j'aimerais faire dès l'année prochaine c'est un master ou une licence professionnelle en marketing digital, communication internationale de préférence pour utiliser le japonais bref c'est ma pince ma pince oh my god aucun rapport avec ma licence mais c'est je me suis rendu compte assez tôt que j'ai mis ça je voulais quand même finir ma licence avant de commencer autre chose donc voilà c'est le projet c'est aussi pour ça que j'aimerais commencer à faire des vidéos je sais déjà un peu faire du montage etc mais il faut le mettre en pratique tu vois déjà le premier produit que j'utilise du coup c'est ma lotion normalement en fait je vais faire ma routine que je fais normalement le soir sauf que hier soir je ne l'ai pas fait et qu'aujourd'hui je ne sors pas de chez moi donc ça ne me dérange pas trop du coup c'est ça que j'utilise voilà c'est une lotion ça s'appelle une lotion en fait un toner un toner de Revolution Skin à l'acide salicylique ça sert un peu genre à exfolier la peau et nettoyer bien quoi donc j'ai déjà fait mon nettoyage du visage normal et qu'est-ce que je voulais dire oui du coup je pourrais aussi faire des vidéos de trucs qui me plaisent genre du dessin du crochet je fais beaucoup de crochets bon j'ai rien à vous montrer tout de suite mais j'aimerais bien faire des vidéos de ça aussi genre tout ce que j'ai fait en 2023 des choses comme ça et après je vais mettre je vais mettre du sérum voilà de essence il est censé rétrécir les pores et je trouve qu'il marche assez bien je pourrais aussi faire des vidéos ouais vraiment des vlogs genre j'aimerais trop c'est aussi pour m'habituer un peu à avoir ma caméra dehors quoi parce que c'est vrai que j'ai jamais osé désolée je mets mon sérum n'importe comment j'ai vraiment en fait comme j'ai mis mon toner juste avant il il aspire genre grave vite je peux même pas utiliser mon goacha quand j'utilise le toner en fait donc bon après j'ai mon autre mon autre sérum c'est un The Ordinary à l'acide hyaluronique pour l'hydratation voilà donc si ça vous intéresse je pourrais faire des vlogs à l'université des endroits à voir donc j'habite à Strasbourg il y a peut-être des trucs qui pourraient vous intéresser bon je sais que c'est pas plus la ville la plus touristique de France c'est quoi mais si ça peut intéresser certaines personnes genre même des bons plans etc enfin ça fait quand même trois ans que j'habite ici du coup je vais parler de voyage effectivement je vais bah déjà je vais en Espagne à peu près tous les étés j'irai sûrement encore cet été ça peut aussi être au Japon parce que je vais au Japon en juin et ça dans tous les cas genre que ça soit sur Youtube ou pas je vais le filmer parce qu'il faut il faut que j'ai le souvenir quoi ensuite je mets ma crème pour les yeux c'est encore une révolution au rétinol j'aime bien en fait ce que j'essaye de faire c'est d'enlever mes cernes genre j'ai des cernes de malade aujourd'hui ça va parce que c'est moins pire que d'habitude à dire parce que j'ai bien dormi cette nuit mais même globalement et puis là ça se voit encore j'ai des cernes genre violettes de ouf et c'est aussi pour un peu qu'on ne voit plus trop les en fait j'essaye de raffermir ma peau je ne sais même pas si ce que j'utilise c'est bien franchement je n'y connais rien du tout mais c'est juste pour qu'on arrête de voir mes veines à travers mes paupières et tout genre horrible j'ai la peau autour des yeux tellement finie ensuite je mets ma crème c'est encore une révolution en fait quand j'ai acheté mes produits c'était assez récemment j'ai fait trop attention genre à quelle marque je boycotte ou pas et révolution dites moi franchement s'il y a des trucs louches avec eux mais j'ai j'ai rien tombé sur eux contrairement à beaucoup d'autres marques et j'avais l'impression que leurs produits sont bien et tout ils étaient tous bien etc franchement j'y connais pas grand chose mais le fait de mettre tu préfères quoi ? New York Gros ? ouais ou tiramisu fruits et brouilles ? ouais ou macarons de pistache ? bah moi je préfère deux tiramisu dans tous les cas tu veux tiramisu ? ouais trop gentil ce mec trop gentil qu'est-ce que je disais ? j'aimerais bien faire aussi des vidéos pour parler genre de trucs personnels et tout parce que je pense que je suis une personne genre vachement introspective mais j'ai l'impression de me comprendre en fait et du coup je pense que ça pourrait être vachement utile pour certaines personnes aussi des vidéos en mode petit chat sur certaines questions genre par rapport aux relations aux amitiés les bref il m'est arrivé des sacrés coups de pude récemment en plus donc je serai toujours ouverte à d'en parler là je vais mettre mon anti-cerne mon anti-cerne c'est le fresh face de Paris M en vrai il est mignon le problème c'est que j'ai acheté en ligne et je pense que la teinte elle devrait être une teinte plus claire en fait c'est pas choquant mais c'est ma teinte par exemple de fond de teint j'imagine enfin j'ai jamais mis de fond de teint mais je pense que voilà il faudrait une teinte plus claire tous les trucs beauty blender et tout je devrais trop en acheter mais je fais avec mon bois ça marche hein en vrai voilà dans cette première vidéo je voudrais aussi vous parler des études parce que c'est vrai que je compte faire des vidéos sur plein de domaines etc mais c'est vrai que ce qui rythme vraiment globalement ma vie depuis ces trois dernières années c'est les études parce que genre je suis une forcenée ça me merde je fais que travailler en fait c'est stressant l'université c'est super stressant et donc je voudrais vous parler aujourd'hui un petit peu de mon expérience je suis arrivée à l'université en 2021 et j'ai choisi une licence de japonais sachant que j'avais toujours aucune conscience des autres opportunités qui pouvaient s'offrir à moi comme je l'ai dit plus tôt je voudrais faire du marketing et en fait pour faire du marketing à ce que je sais il n'y a pas vraiment de licence de parcours universitaire pour ça et c'est surtout des écoles en alternance des écoles privées ce genre de choses et en fait j'avais pas du tout été informée par rapport à ça j'ai pas cherché plus loin alors que j'aurais peut-être dû parce que j'ai rapidement regretté en fait j'aurais trop voulu avoir une alternance par exemple parce que j'ai toujours voulu travailler genre être indépendante financièrement bon même si le salaire d'une alternance on est d'accord c'est pas le SMIC quoi mais commencer en fait à devenir adulte et c'est vrai que j'ai regretté ça donc si vous devez choisir une école pour l'année prochaine en tout cas vous ne limitez vraiment pas à Parcoursup Parcoursup on se dit c'est simple dans le sens où toutes les candidatures elles sont en ligne il n'y a pas d'entretien etc sinon l'université comment ça se passe et particulièrement le japonais parce que c'est quand même le japonais c'est quand même une filière qui intéresse pas mal de gens et c'était ultra cringe genre t'es là en première année personne ne savait vraiment parler japonais quoi mais il y avait plein de gens ils venaient en cosplay et tout c'est vraiment une filière je vous jure la première année ça fait peur donc la plupart des gens ils arrêtent avant la fin de la première année genre en novembre même pas il y avait plus que la moitié je vous mets du blush partout moi aucun jugement s'il vous plaît si vous voulez faire des études de japonais il faut que vous soyez prêt à tous les cours que vous allez avoir il y a des cours d'histoire de littérature après il y a aussi des cours de langue donc grammaire, expression, compréhension écrite il y a des cours de traduction civilisation en fait il n'y a pas les mêmes cours dans toutes les universités je sais mais l'université de Strasbourg elle est quand même je crois pas mal réputée pour le parcours japonais donc si vous n'êtes pas trop loin je vous conseillerais d'aller peut-être plutôt sur Strasbourg c'est vrai que les résultats apparemment sont meilleurs le niveau aussi est plus élevé je sais qu'à Strasbourg c'est plus difficile que dans pas mal d'autres universités même par rapport à Paris il me semble enfin je connais des gens qui étaient en LLCVR japonais à Paris et leurs cours ils sont plus simples que les nôtres mais ça fait qu'on a un niveau quand même professionnel à la fin de la licence donc là techniquement je finis ma licence je pourrais travailler au Japon pour ceux qui connaissent c'est le niveau JLPT N2 il y a beaucoup beaucoup d'apprentissages de kanji c'est vrai que quand on a des cours de kanji toutes les semaines en troisième année il n'y a plus ça mais en première et en deuxième année on a des cours de kanji toutes les semaines je vais me coiffer parce que là j'en ai marre on a des cours de kanji toutes les semaines et il faut apprendre 20 nouveaux kanji ou 30 par semaine en fait les kanji c'est super important dans le sens où tu ne peux pas communiquer genre franchement essayer de lire des phrases que en kana mais c'est incompréhensible parce qu'il y a tellement de kanji qui se laissent de la même façon etc si vous allez au Japon il va avoir tout écrit en kanji je pense que pas mal de gens ont arrêté la licence en première année à cause de l'apprentissage des kanji qui était genre trop strict parce qu'on connait rien en fait au départ sachez que ça devient vraiment plus facile vraiment à partir de la fin de deuxième année, troisième année c'est trop facile d'apprendre des nouveaux kanji parce que tu connais en fait limite sans les avoir jamais vus sans les avoir jamais vus tu connais déjà leur lecture sachez qu'il y a énormément de travail chez nous même si vous avez l'impression d'avoir pas mal de cours mais la quantité de travail chez vous c'est incommensurable pour moi c'était normal et j'ai appris que c'était pas normal entre guillemets quand j'ai passé un entretien pour un master où la dame elle m'a dit par contre sachez qu'en master comme c'est des plus petites classes vous êtes plus encadré il y a moins de travail à la maison surtout quand c'est en alternance elle m'a dit vous êtes habitué à travailler énormément énormément mais sachez que là vous allez devoir vous adapter à avoir plus de liberté franchement à quel moment ça va être difficile pour moi de m'habituer à ne plus avoir de travail j'ai juste, j'attends que ça j'avais l'impression que c'était que dans ma tête genre que c'était quand je fais des mental breakdown et tout ça franchement je pourrais faire des centaines de vidéos sur ça genre comment gérer l'anxiété, les crises d'angoisse, mental breakdown le sur-travail genre je fais que ça ok c'est incroyable après s'il y a des gens qui sont qui n'ont pas encore l'habitude du rythme de travail et tout et qui auraient besoin de conseils je connais tout je vais prendre ma caméra je vais aller m'habiller j'ai bienvenue dans ma chambre je vais pas du tout vous montrer autour de ce que c'est pas des mots regardez déjà sur ma poignée il y a ça c'est horrible c'est juste un gros sac plastique qui est enroulé autour pour pas que la poignée quand on ouvre la porte elle tape dans le dressing n'importe quoi en fait je vais juste m'habiller en mode je suis chez moi aujourd'hui mais j'ai envie d'être bien habillée pour avoir confiance en moi et être plus efficace moi j'ai pas de ouf de travail parce que j'ai vraiment fait tout ça hier je pense que je vais je pense qu'on peut toujours trouver quelque chose à faire je suis une angoissée de la vie genre je peux pas passer un jour sans travailler je peux même pas me permettre même si je prends de l'avance dans mon travail et que je sais que je peux me permettre d'avoir un jour de de repos quoi j'arrive pas genre j'ai l'impression que ma vie va s'arrêter quoi bref je vais mettre ce short qui ressemble à rien vu comme ça mais je l'ai jamais porté et je l'ai acheté parce qu'il va trop bien dans mon nouvel esthétique ça franchement je veux faire que des vidéos sur ça genre des vêtements mon style que j'essaye de faire c'est old money j'ai envie de mettre cette chemise genre elle est pas trop stylée en mode je vais faire des paris de chevaux là enfin c'est vraiment pas un truc que je soutiens dans la vraie vie mais ça fait un style quoi avec les petits fer à la cheval en plus et elle a une trop belle qualité mais c'est cool je vais vous montrer dans le miroir je pense qu'il y a du potentiel enfin le miroir il est pas très accessible voilà c'est cool une petite chemise comme ça voilà ça c'est mon oeuvre je l'ai planté et je ne l'arrosais même plus tellement il ne poussait pas et au bout de genre des mois il a commencé à grandir c'est trop stylé merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère trop qu'elle vous a plu et la prochaine je sais même pas ce que ça va être donc je ne peux pas vous dire mais elle va être bien c'est super stylé c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon